Bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera comment créer un formulaire sans utiliser de modèle. Tout d'abord, assurez-vous d'être connecté. Si vous ne savez pas comment faire, visionnez la vidéo intitulée « Comment créer un compte sur Framaforms ». Une fois que vous êtes connecté, votre nom apparaît en haut à droite de l'écran. Dans la barre d'options située en haut de l'écran, vous avez plusieurs onglets disponibles. Cliquez sur l'onglet « Créer un formulaire vierge » pour débuter la création de votre formulaire. Vous arrivez sur la page de personnalisation des options de présentation de votre formulaire. Les champs sont vides car vous n'avez pas utilisé de modèle. Si vous préférez créer un formulaire en utilisant un modèle de base, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la vidéo « Comment créer un formulaire à partir d'un modèle ». Pour cet exemple, poursuivons la création d'un formulaire sans utiliser de modèle. Dans la première case nommée « Titres du formulaire », tapez le nom que vous voulez donner à votre formulaire personnalisé. En dessous du titre, le champ nommé « Images » vous permet d'ajouter une illustration à votre formulaire. Notez que vous pouvez ignorer ce champ si vous ne voulez pas rajouter d'images. Plus bas, vous avez un petit module qui s'appelle « Descriptions ». Il vous permet d'ajouter quelques lignes de présentation de votre formulaire. Notez que ce champ est également optionnel. Il vous permet cependant de donner des indications à vos contacts sur le contexte du formulaire et la manière de le remplir. Vous constaterez que ce module contient quelques options de mise en page comme « Mettre le texte en gras » ou « En italique » ou encore « Créer des listes ». Enfin, dans l'encadrer « Autres options » situées en dessous de « Descriptions », choisissez comment vous voulez que votre formulaire s'affiche. Pour l'instant, vous avez le choix entre « Thème responsif standard » et « Frama ». Il n'y a pas de grande différence entre les deux options, à part que le thème « Frama » intègre quelques barres grises dans la mise en page des questions. Pour cet exemple de formulaire, nous allons utiliser le thème « Frama ». Mais, si vous changez d'avis par la suite, il est possible de modifier à tout moment les informations de mise en page ou les textes, même après avoir enregistré votre formulaire. Quand vous avez rempli tous les champs, cliquez sur « Enregistrer » en bas à gauche. Nous passons maintenant à la personnalisation des questions du formulaire. Vous arrivez sur la page « Prévisualisation du formulaire ». Il n'y a pas encore de champs dans le formulaire, c'est à vous de tous les créer. Pour ajouter des champs, « Framaforms » fonctionne selon un principe très simple. Il s'agit du « Glisser-déposer » connu en anglais comme « Drag & Drop ». Cela signifie qu'il vous suffit de cliquer sur un champ et maintenir votre doigt enfoncé pour déplacer l'élément où vous voulez dans le formulaire. Donc, sélectionnez des éléments dans la colonne de droite et déposez-les dans le formulaire. Vous remarquerez qu'il y a un choix assez varié de types de champs. Vous pouvez choisir, par exemple, entre des champs de texte simple, des champs où vos contacts pourront écrire leur adresse de courriel, des champs « Cases à cocher » pour réaliser des questionnaires à choix multiples ou encore des champs « Boutons radio » pour proposer à vos contacts une liste d'options dans laquelle ils ne pourront choisir qu'une seule réponse. Lorsque vous survolez un élément avec votre curseur, des options apparaissent à droite. Tout d'abord, vous avez la possibilité de reproduire un champ identique en cliquant sur la double feuille ou sur l'option « Copier ». Ensuite, si vous voulez supprimer l'élément, cliquez sur le « X » ou sur l'option « Retirer ». Une option de confirmation apparaît. Cliquez sur « Retirer » dans le nouveau champ qui vient d'apparaître. Puis, rendez-vous en bas de votre formulaire et cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre modification. Enfin, si vous voulez modifier l'élément, cliquez sur le petit crayon ou l'option « Configurer ». Voyons donc comment modifier un champ donné. Lorsque vous cliquez sur l'option « Configurer », un menu à plusieurs onglets apparaît. Dans le premier onglet nommé « Propriétés », tapez le titre que vous voulez donner à ce champ. Notez que la description demandée plus bas est optionnelle. Dans le deuxième onglet nommé « Affichage », choisissez comment vous voulez que la question soit présentée. Vous pouvez choisir, par exemple, que les options de réponse soient placées à côté ou en dessous de l'énoncé de la question. Sélectionnez l'option qui vous convient dans le menu déroulant. Ne cochez pas la case « Privée » pour permettre à tout le monde de pouvoir lire la question. Dans le troisième onglet nommé « Options », définissez les choix de réponse qui seront disponibles pour la question. Pour ajouter un nouveau choix de réponse, cliquez sur la croix verte ou sur l'option « Ajouter un élément ». Pour supprimer un choix de réponse existant, cliquez sur la croix rouge ou sur l'option « Retirer l'option ». À droite du champ « À supprimer ». Dans l'onglet nommé « Validation », cochez la case si vous voulez rendre la réponse à cette question obligatoire. Les personnes répondant au formulaire ne pourront pas terminer le formulaire tant qu'elles n'auront pas répondu à cette question. Quand vous avez fini de personnaliser le champ de questions, vous pouvez cliquer sur « Fermer » à droite. Maintenant, si vous voulez que votre formulaire apparaisse sur plusieurs pages, cliquez et déposez des champs « Saut de pages ». Les sauts de pages sont une bonne manière d'organiser votre formulaire en plusieurs sections. Chacune de ces sections pourrait porter sur un thème différent. Ensuite, renommez chaque saut de pages comme vous le souhaitez. Notez que les titres que vous choisissez seront visibles sur chaque page du formulaire. Une fois que vous avez fini d'ajouter et de modifier toutes les questions, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos changements. Lorsque votre formulaire est finalisé, vous pouvez le prévisualiser pour vérifier la manière dont il apparaîtra pour vos contacts. Pour prévisualiser votre formulaire, cliquez sur l'onglet « Voir » dans le menu disponible juste en dessous du titre de votre formulaire. Maintenant que vous avez terminé d'ajouter des questions à votre formulaire, vous pouvez encore personnaliser quelques options simples. Cliquez sur l'onglet « Paramètres avancés du formulaire » dans le sous-menu « Formulaires ». Les trois options très intéressantes que propose cette section sont « Paramètres de soumission » qui vous permet notamment d'écrire un message que vos contacts verront au moment de valider leur réponse au formulaire et de régler des paramètres comme le nombre de fois que la même personne peut répondre au formulaire. La deuxième option se nomme « Barre de progression ». Elle permet d'afficher une barre qui permettra à vos contacts de savoir à quel point ils sont rendus dans les questions et quelle portion du formulaire reste encore à compléter. Et enfin, vous avez la possibilité d'activer la page d'aperçu. Si vous cochez cette case, vos contacts auront accès à une page sur laquelle il sera possible de vérifier leurs réponses avant de valider définitivement leur soumission au formulaire. Une fois vos modifications terminées, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer la configuration » pour valider vos changements. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un formulaire sur Framaforms sans utiliser de modèle. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos de cette série pour découvrir d'autres fonctionnalités intéressantes de Framaforms. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca qui s'écrit c-d-e-a-c-f.ca. Merci. 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 Merci.